Le premier JT de 13h Jean-Pierre Pernod sur TF1 Le 22 février 2018, Jean-Pierre Pernod fêtera ses 30 ans à la tête du JT de 13h de TF1. Devenu une véritable institution de la télévision, le journaliste avait accueilli les stars dans les coulisses de son tout premier journal télévisé le 22 février 1988. Son arrivée à la présentation du JT de 13h de TF1 le 22 février 1988 avait beaucoup fait parler d'elle à l'époque, car il remplacait un certain nombre de Roussy, dont la mise à l'écart avait été décidée par la direction en raison de son hostilité à la privatisation de la chaîne. Pourtant, près de 30 ans plus tard, Jean-Pierre Pernod reste indéboulonnable. Malgré de nombreuses numéros qui annoncent son beau classement, le journaliste ne semble pas encore prêt à laisser sa place à la tête du journal télévisé de la mi-journée, dont il est devenu indissociable. Ce dernier fêtera d'ailleurs ses 30 ans de présentation, le 22 février 2018. Pour l'occasion, Telestar a décidé de ressortir de ses archives quelques images du tout premier JT de 13h présenté par Jean-Pierre Pernod, le 22 février 1988. Hormis quelques cheveux en moins, et l'apparition de sa paire de lunettes, on se rend compte que le journaliste n'a pratiquement pas changé en 30 ans d'anthème. Une incroyable longévité. Le présentateur n'était cependant pas un novice au moment de se voir confier l'RM du JT de 13h de TF1 à l'époque. Après avoir présenté un temps, les informations régionales picardes pour le compte de l'ONTF, il rejoint la lune le 6 janvier 1975, soit le jour même de la création de la chaîne. Jean-Pierre Pernod commencera alors à présenter le journal de 23h, avant de co-présenter le 13h aux côtés de son prédécesseur de Mourouzi entre 1978 et 1980. Bref, il possédait déjà une belle expérience face caméra. D'ailleurs, il ne s'est pas contenté de présenter seulement le JT de 13h durant ses 30 dernières années. En effet, Jean-Pierre Pernod a également animé l'émission « Combien ça coûte ? » entre 1991 et 2010 sur TF1. Il présente également depuis 2016 au cœur des régions sur LCI, qui est une sorte de prolongement de son journal télévisé lui-même très axé sur les régions françaises. Parallèlement à ses activités de journaliste, il a également co-écrit deux pièces de théâtre avec son épouse Nathalie Marca Pernod, qui fut élu Miss France en 1987. Sous-titrage Société Radio-Canada